Le projet de l'avenue du Parisie est actuellement en phase de concertation publique avec plusieurs réunions publiques associant les riverains, les usagers, les habitants, les associations et les élus bien évidemment. L'objectif pour le conseil général sur cette ancienne opération qui a été réactivée récemment et qui comprend plusieurs variantes de tracés est de pouvoir profiter de cette concertation pour engranger toutes les observations et les projets de modification, les propositions de modification faites par tous les participants à cette concertation pour arriver à une phase suivante qui sera la déclaration d'utilité publique qui dès lors qu'elle sera obtenue nous permettra d'envisager des travaux à partir de 2015. Mon souhait c'est que ce projet voit le jour le plus vite possible parce que ça fait 30 ans que nous le demandons et on voit d'année en année le trafic s'intensifier et donc là c'est une extrême nécessité que ce projet se concrétise le plus rapidement possible. Nous avons à rétablir en déplacement de transport collectif un vrai service de niveau et bien entendu sur les routes il nous faut débloquer la situation des transversalités pour éviter ces troubles qui se multiplient de plus en plus et qui sont contraires au développement durable. Le garant que je suis désigné par la commission nationale du débat public, autorité indépendante et mon rôle c'est de veiller au bon déroulement de la concertation, à la sincérité, à la qualité de l'information et au pouvoir d'expression de tous les gens concernés par le projet. Donc la concertation c'est non seulement un droit à l'information mais aussi un droit à l'expression pour donner un avis et donc un avis qui est susceptible d'agir dans le processus de décision que prennent les maîtres d'ouvrage de ces projets. On a envie de pouvoir se déplacer relativement rapidement avec des voies qui n'ont qu'une signification correcte parce qu'à l'heure actuelle les routes sont déplorables au point de vue qualité. Mais je pense que ça va dégager l'avenue qui actuellement est assez facilement engagée. Donc les 7 communes traversées par le projet, Soisy, Montmorency, Deuil, Groslet, Arnouville, Sarcelles et Garges-les-Gonesse. C'est vraiment une avenue qui va venir s'intégrer, qui va venir relier les quartiers, qui va venir permettre aussi de circuler d'est en ouest sur le sud du département. Mais surtout ce qui est important de préciser, c'est toute la place qui est réservée aux transports en commun dans cette réalisation, dans ce projet. Parce que la solution, on le voit bien, qu'on soit usagé de l'autoroute A1 ou qu'on soit usagé de l'autoroute A15, on a une saturation des transports par voiture. Et donc des solutions alternatives doivent se faire jour autour des transports en commun. Mais encore faut-il que ces transports en commun soient adaptés aux usagers, rapides, performants, confortables. Tout ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans bien des quartiers, ça n'encourage pas les gens à ne pas prendre leur voiture. Les erreurs du passé doivent servir et doivent nous permettre de faire de cette avenue du Parisie un aménagement qui soit véritablement avec une haute qualité environnementale, qui respecte toutes les préconisations en matière phonique, en matière aussi de nuisance visuelle. Le fait de voir en face de chez soi ou non loin de chez soi, quelque chose qui ne cadrerait pas avec le paysage qu'on souhaite avoir. Je souhaiterais savoir à quelle distance des monuments classés que nous avons sur la commune, à savoir le château, l'église, l'orangerie, le parc, à quelle distance allez-vous passer ? Est-ce que vous prévoyez une intersection avec arrêt de bus pour pouvoir rejoindre soit la gare d'Arnouville, Villiers-le-Bel-Gonesse, soit l'intersection qui sera faite sur Gonesse au niveau du barreau de Gonesse ? On encourage vivement les transports en commun comme mesure alternative à la voiture. Est-ce qu'il est prévu des mesures alternatives au transport des marchandises par camion ? Il est prévu deux fois deux voies avec une vitesse de 70 km par heure. Comment vous comptez les faire respecter ? J'habite Arnouville, je fais partie de la ferme de Moines. Ce que je voudrais savoir, c'est le début des travaux. Quelle année ? C'est la première fois que l'on voit une opération de concertation entre les communes pour la réalisation d'une oeuvre routière qui a été un échec depuis près d'un siècle. Donc on a toutes les chances de réussite dans cette opération. C'est comme une artère. Quand elle est bouchée, ça passe, n'est-ce pas, par tout un réseau secondaire. Et ce sont nos routes dans nos communes qui sont encombrées. Le pari qu'on a fait, c'est de travailler tous ensemble. A la fois des élus de droite, des élus de gauche. On s'est mis dans l'intercommunalité. Les maires des quatre communes concernées n'ont pas la même étiquette politique. On a dit ensemble, on va retrousser les manches parce qu'on n'y arrivera pas seuls chacun de notre côté. C'est ensemble qu'on arrivera à sortir ces territoires de l'état difficile dans lequel ils sont. J'ai trouvé ça intéressant. C'était assez pédagogique. Donc voilà, tout le monde a pu parler. Il y aura à un moment donné quelques troubles. C'est évident, un chantier est troublant. Certains n'auront plus exactement la même vue. Certains auront quelques centaines de mètres à faire en plus pour aller d'un point à un autre. D'autres, à l'inverse, vont être infiniment servis. Mais c'est l'intérêt général qui compte. Et l'intérêt général, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas une addition d'intérêts particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada